La lumière s'est éteinte, il est minuit et des supporters tentent encore d'apercevoir les artisans de la relégation. Pas sûrs qu'ils aient beaucoup de compliments à leur adresser. Moi ça fait 35 ans que je viens au stade, j'ai jamais vu un fond de jeu aussi pauvre. On n'a eu personne, personne ne s'excusait, ça fait mal quoi. De toute façon on est toujours derrière eux, on a toujours été là. Donc il n'y a aucune considération pour les supporters. Les joueurs n'assument pas, ils sortent derrière un cordon de sécurité. J'ai résumé ce qui se passe dans ce club, pour moi il y a une incompétence à tous les niveaux. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Merci à tous. Le président du stade Malherbe accuse le coup. Gilles Sergent a pris les rênes du club l'été dernier avec l'ambition d'ouvrir une ère nouvelle. L'échec cuisant est palpable à la teneur des questions. Qui pour défendre les couleurs en Ligue 2 ? Je ne sais pas. Qui sera le président ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Vous pensez continuer monsieur le sergent ? Je ne vais pas répondre à votre question, j'ai dit ce n'est pas l'heure des conclusions, ce n'est pas l'heure. Humainement c'était une saison dure ? Plus que ça. Bonsoir. Dehors, le jugement est sans appel. Les supporters exigent le départ des dirigeants. C'est un vrai gâchis. Des gens ont pris le club, ont voulu le prendre à tout prix. Avec des méthodes pas très catholiques. Ils n'avaient aucun scrupule pour prendre le club. Ils l'ont détruit. Il a fallu juste une saison pour que le club se casse la gueule. Le bilan est là. Ils ont pris le club, ben maintenant on en est là. Une fois encore, ils entonnent le chant à la gloire de l'ancien président du club. Dans les travées du stade, c'était le tube de l'année. Il n'y en a qu'un, Jean-François Fortin !